Laurence, je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour parler du chagrin des origines. Je crois que c'est ton quatorzième ouvrage, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas exactement, non, parce que comme il y en a qui ont été publiés, il y a le poème perdu qui a été publié avec un autre en un seul texte. Du coup, oui, on doit être au 15-16, je ne sais plus très bien. D'accord, et celui-là est paru en 2019 chez Alba Michel. Et pour la petite histoire, j'ai découvert ce livre par hasard, mais le hasard existe-t-il ? J'étais dans une librairie avec un but précis quand j'ai été littéralement appelée par le livre. Et c'est d'abord vu le bandeau qui indiquait « écrire peut sauver la vie ». J'ai pensé à certains livres un peu complaisants, pourtant je l'avais déjà en main, je l'ai emmené jusqu'à la caisse. Et puis je l'ai lu d'une traite, enfin pas tout à fait parce qu'il est émotionnellement dense. Mais en tout cas, je l'ai lu avec désir et j'ai constaté qu'il n'avait absolument rien de complaisant. J'étais très touchée par la ferveur lumineuse qu'il dégage. Et du coup, ça me donne envie de te demander sur quelle durée tu as écrit ce livre et dans quel état intérieur ? Je pourrais dire que d'une certaine manière, je l'ai écrit sur 51 ans ou plus, plus quelques mois, puisque en effet, il retrace d'une certaine manière le parcours de mon lien à l'écriture et comment l'écriture m'a tenue de colonne vertébrale. Et je l'ai écrit dans un état, en fait sur quelques mois, dans un état assez particulier au départ, avec une sorte de joie extrêmement profonde, puisque je crois qu'il y avait quand même un certain nombre de mouvements ou de franchissements qui avaient eu lieu dans ma vie, ce qui faisait que je pouvais retourner vers l'enfance avec cette perspective et cette possibilité de retrouver le meilleur de l'enfance, avec tout ce qu'il en restait finalement, qui n'avait pas été entamé. Et donc, je me souviens, comme ça, avoir une sorte d'impatience et presque de fébrilité le matin, en me disant qu'en gros, j'allais retrouver ma petite-fille, la petite-fille que j'avais été, et donc avec une joie énorme. Après, ce livre, il a eu plusieurs fonctions, parce que ma mère est morte, il s'en est suivi une succession très difficile avec mes sœurs, et je pense qu'il a eu aussi une fonction, par-delà cette joie, de colonne vertébrale, justement, et de tuteur. Ça m'a aidée, l'écriture de ce livre m'a aidée, dans des moments, oui, qui ont été vraiment difficiles au sein de cette succession. Et puis, finalement, voilà, ça a été une sorte de, globalement, de grande joie et d'état intérieur très, comment dirais-je, libérateur, il y a quelque chose de très délivré, oui, je crois que je dirais ça comme ça, oui. Ce chagrin des origines, est-ce qu'il peut s'éteindre complètement, c'est d'ailleurs un très très beau titre, ou est-ce que couvrent parfois quand même encore quelques braises qui peuvent s'enflammer, je pense justement à ce que tu viens de dire par rapport à la succession ? Alors, je crois qu'à un moment donné, cette succession est close maintenant, et je me sens extrêmement délivrée de tout ça, comme si, c'est étrange d'ailleurs, comme si le passé, comme si peut-être il ne faisait presque plus partie de moi, enfin, mon passé, oui, mais toutes ces choses qui m'ont énormément blessée se sont détachées comme défaites. Donc, le chagrin des origines, il me fonde, on va dire, comme nos blessures nous fondent, je dis souvent qu'elles ne guérissent jamais, mais elles se désactivent, et pour moi, c'est un chagrin qui est désactivé, je rêve encore de mes parents, de ma famille, de mes sœurs, de mon père, ça m'arrive assez régulièrement, mais c'est assez paisible, c'est tranquille, et donc, non, je crois qu'il est, oui, est-ce qu'il est éteint, je ne sais pas, mais il ne m'étreint plus, voilà, ça c'est sûr, ça change la donne radicalement quand même, oui. Oui, je voudrais que tu lises un passage, donc, page 19, est-ce que tu en es d'accord ? Avec joie, Quand l'auteur américain Philip Roth affirme que l'arrivée d'un écrivain dans une famille signe la fin de l'harmonie, je me dis qu'en effet, il ne saurait en être autrement. Lorsque sur plusieurs générations, les individus n'assument pas le travail alchimique qui leur revient, le vivant s'en trouve lentement distordu, si bien que la lignée finit par donner naissance à un écrivain, un saint homme ou un fou. Il faut bien que quelqu'un endosse la part de mutations indispensables au maintien du vivant, car un organisme vivant est toujours un organisme en mouvement. À la manière dont les pierres s'amassent lentement dans le lit d'un torrent au point d'en obstruer le passage, la passivité et l'ignorance sur plusieurs générations finissent par assécher la vitalité d'une lignée. C'est pourquoi l'écrivain viendra toujours bousculer en nommant tout ce qu'une filiation porte en elle de secrets et de malédictions. À qui use du déni, on ne peut forcer de voir. Cependant, on peut tenter d'initier un élan. Cela implique toujours une forme de violence, mais c'est celle qui est faite au vivant pour protéger la vie. C'est le mystère du texte que de dévoiler ce qu'il ignore savoir. C'est le courage de l'écrivain que d'oser se donner entièrement à son verbe, quel que soit le prix que ce don lui coûte. Quiconque a jamais véritablement écrit connaît parfaitement le poids de cette charge et l'assume sans s'en plaindre. La seule façon d'entrer dans le pardon est de sortir du déni, de reconnaître la perversité, la folie là où elle circule à bas bruit, de les nommer pour pouvoir les dépasser. Reconnaître leur pardon à chacun de nos proches, c'est pouvoir leur pardonner réellement leurs paroles et leurs actes, tandis que le déni nous maintient dans un conflit intérieur insoluble. Certains de mes livres ont assurément blessé mon entourage, mais je ne crois pas que cette violence fût destructrice, au contraire. L'eussèche crut que je ne serais l'abstenue. N'un obstant, ne mesure-t-on pas la nécessité d'un verbe à ses qualités de vie plutôt qu'à la dureté ou la douceur de son caractère ? Le clésio a raison de penser qu'un jour, on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art mais seulement de la médecine. Le verbe est une médecine, oui, il l'a été pour moi. Je suis partie de ce premier parchemin que fut ma peau malade dès l'âge de deux ans pour atteindre à l'expression de la relation malade, relation à la mère, au père, aux sœurs, une famille qui dysfonctionne comme tant de familles, la vie ordinaire, la folie ordinaire qui avance à pas flutrer. Partir du corps malade pour atteindre au dire de l'être, partir de la chair pour tâcher de s'en séparer par l'esprit, afin d'habiter pleinement son propre corps, sa vie, exister enfin. Il y a à l'origine de toute écriture des trous et des effondrements, je le crois vivement. Toute fiction, du latin fingéré, modelé, cherche à border une vérité trop intense pour être appréhendée. L'écriture prend sa source dans les imperceptibles rivières de cette matière secrète, la douleur. Combien d'années m'aurait-il fallu pour rejoindre par le verbe, la vérité qui m'a finalement libérée de cette maladie du corps, l'eczéma, et de l'âme, la mélancolie. Merci. J'entends sortir du déni qui fige pour aller vers le vivant et puis aussi le verbe comme une médecine, mais surtout peut-être une sorte de mission dont tu serais investie et à laquelle tu ne peux te dérouber, dans lequel d'ailleurs j'ai l'impression que le corps symptomatique a son rôle à jouer tant que l'eczéma est là. En fait, le travail n'est pas arrivé à son terme. Oui, disons que c'était pour moi, j'ai vécu cet eczéma comme une... qui a été très important et très longtemps, comme véritablement une langue du corps qui avait besoin, nécessité absolue d'être traduite, comme si quelque chose n'arrêtait pas de me parler et qui me demandait vraiment d'être entendue. je crois profondément que le corps sait, il sait et il ne ment jamais et du coup, c'est vraiment un allié et moi, je suis vraiment reconnaissante rétrospectivement à l'égard de mon corps et dans une certaine mesure, je peux le dire, à l'eczéma qui je crois a exprimé tellement de la souffrance que je portais et là où je n'ai pas fléchi, c'est que j'ai vraiment désiré ardemment comprendre en fait qu'est-ce qui se jouait là et pour moi le corps, écriture, pensée, santé, art sont évidemment liés, oui, c'est certain. Je crois que tu parles de ta nostalgie qui aujourd'hui aurait pu être étiquetée comme une bipolarité, en fait, le fait de ne pas mettre de nom aussi définitif sur un symptôme semble t'avoir donné de la force et est-ce que certains mots peuvent enfermer ? Alors, ce n'est pas de nostalgie dont je parle, c'est de mélancolie, oui, je crois que ça, c'est très propre à notre société qui a vraiment besoin de mettre des cases, tout le monde dans des cases et des étiquettes et c'est certain que le jour où j'ai rencontré ce psychiatre qui a pu nommer en effet d'une manière un peu clinique ce qui me traversait, j'ai été extrêmement soulagée parce que déjà c'était nommé et donc c'est toujours ça, c'est une des vertus puissantes de l'écriture aussi, c'est à partir du moment où elle vient nommer d'une certaine manière elle commence à délivrer et effectivement en ouvrant je pense qu'en ouvrant avec le terme de mélancolie qui à travers les siècles voilà comment dire à habiter tellement de gens la mélancolie et qui permet du coup en fait de se relier à plein d'autres avant soi à presque se trouver une lignée ou une famille finalement oui moi ça m'a aidée et c'était le contraire de l'enfermement c'était un homme extrêmement sensible et absolument remarquable qui a nommé cela et je pense que quand des individus aujourd'hui se retrouvent dans des cabinets de psychiatres qu'on leur colle cette étiquette et qu'on les bourre de médicaments il y a alors je comprends qu'un psychiatre il ne veut pas laisser son son patient dans la souffrance et je me souviens de cet homme qui a été remarquable parce que il m'a dit je ne peux pas vous laisser partir sans une ordonnance de médicaments parce que votre souffrance est trop grande mais il m'a dit bien sûr vous avez trouvé cet équilibre avec l'écriture si vous pouvez faire sans faites-le et donc il m'a fait confiance d'une certaine manière il a cru en moi et il m'a reconnu comme sujet à part entière et ça a été ça a été formidable oui vraiment ça a fait partie des grands moments sur le chemin il y en a eu plein d'autres et il n'a pas été le seul à participer à ce mouvement qui a fait que j'ai pu me sortir de tout ça mais oui ça a été très important j'entends le fait que cet homme a réussi à être dans l'accueil et je fais le lien avec le fait que tu dis que finalement voilà il y a eu le sentiment de ne pas être reçu par la mère et que du coup l'enfant qui ne peut pas être reçu par sa mère ne peut pas payer ça d'être symbolique d'être en vie et donc il va passer son existence à donner toujours plus et donc tu ajoutes je te cite peut-être l'écrivain est-il simplement cet enfant qui inlassablement cherche un signe de ce qu'il est reçu est-ce que l'écriture même si c'est dans un petit carnet qui ne sera jamais publié ça reste quelque chose d'important alors ça c'est sûr l'écriture c'est un fantastique outil de connaissance de soi-même parce que là où en fait la parole on peut toujours voilà la parole elle s'en va elle n'a pas cette vertu de l'écriture qui en fait d'être posée passe vraiment par une incarnation du corps et surtout une fois qu'elle est posée on ne peut pas se la raconter à l'envers c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire ah ben non en fait non je n'ai jamais dit ça non c'est écrit donc il y a c'est incarné en fait et c'est aussi cet espace l'écriture de solitude d'intériorité qui permet justement à comment dire à l'être d'aller à la rencontre de sa propre clôture intérieure de son espace intérieur par lequel l'infini surgit par lequel les choses essentielles adviennent c'est-à-dire silence solitude où on peut enfin entendre à peu près un peu qui l'on est et sortir du bras du monde donc de toute façon tout mouvement d'écriture tout élan d'écriture je crois qu'il faut le respecter et le cultiver si je puis dire et l'arroser comme vraiment un bien précieux voilà et après toute l'histoire de la reconnaissance elle est très complexe parce qu'en effet il y a vraiment le désir d'être reçu et voilà après je pense que ça ça dépend des écrivains mais de toute façon c'est un cheminement qui n'est pas du tout acquis et qui comment dire ça c'est ça oui ça ça se fait en de multiples étapes et au bout du compte je pense qu'il y a je crois qu'on comprend avec le temps que la reconnaissance la seule qui puisse réellement advenir c'est celle de son âme à l'égard de soi-même c'est-à-dire la fidélité finalement à qui l'on a été l'intégrité et ça soit seul on le sait on peut se se réjouir en fait du chemin qui a été parcouru de ce que l'on n'a pas trahi l'enfant qu'on était qu'on est resté fidèle à ses rêves et ça c'est c'est très important parce qu'il y a des gens qui sont reconnus extrêmement reconnus et qui pourtant souffrent encore désespérément parce que c'est jamais comme il faut assez voilà donc en fait c'est un travail cette histoire de reconnaissance c'est quelque chose qui se résout à l'intérieur de soi que l'extérieur ne peut pas résoudre c'est important c'est important de le dire parce que je m'adresse notamment à des gens qui sont en atelier d'écriture et voilà que le processus d'écriture c'est pas forcément publier quelque chose tout de suite c'est le cheminement absolument c'est c'est un lien en fait que l'on a avec cet outil extraordinaire chamanique magique qu'est l'écriture et c'est ça qui compte après toute l'histoire de la publication de la reconnaissance je pourrais presque dire que c'est c'est une part enfin comment dire c'est la partie un peu visible de l'iceberg mais c'est c'est pas ça être écrivain être écrivain ça veut dire effectivement passer voilà six heures sept heures aujourd'hui par exemple concrètement j'ai j'ai passé une journée à écrire entièrement voilà c'est six sept heures à six occuposées sur sa chaîne à chercher le mot juste et tout le monde ça ne convient pas du tout à tout le monde et je crois qu'il y a quelque chose vraiment à apaiser dans justement les gens qui viennent aux ateliers d'écriture moi j'en ai aussi beaucoup et qui finalement sont parfois très torturés par cette histoire là très tiraillés alors que en fait non ce qui compte c'est la vérité de son rapport à l'écriture pour revenir à ton cheminement j'ai été j'ai eu l'impression qu'il y avait évidemment pour toi de multiples vertus à l'écriture mais dans les débuts je lis notamment page 45 tu dis sans doute l'écriture tout comme ces moments de solitude en marge de l'autre me permettaient de supporter la puissance de la vie un peu plus tard je pensais à cet épisode où voilà la jeune fille que tu étais éprouve le sentiment extraordinaire d'être seule et libre enfin il n'y a plus d'autre et qu'au début c'est peut-être le cheminement d'une hypersensible qui est obligée de mettre de la distance entre elle et la vie et que peu à peu tout à coup on arrive à autre chose que ce retrait comme tu le dis à un moment qu'à se retirer du monde pour l'écrire on n'est jamais autant présent à lui et que finalement ça devient tu parlais de chamanisme mais ça devient une présence si aiguë que l'on s'absente au point de devenir le monde d'être traversé et je pense à Fabienne Verdier dans son livre La passagère du silence raconte comment son maître en calligraphie lui apprend à se laisser traverser pour faire un trait correct il y a donc un cheminement entre le besoin de solitude parce que le monde est trop puissant et puis se laisser traverser par le monde tout à fait c'est très juste de souligner ça moi c'est très important pour moi parce que ça a été ça m'a sauvée aussi pour cette raison même c'est à dire que en effet moi j'étais extrêmement sensible et tout m'était une blessure vraiment c'était très difficile les relations au monde la relation à l'autre et je crois aussi que beaucoup de gens qui écrivent utilisent l'écriture pour arriver aussi à se séparer c'est à dire que dans les familles et c'est très répandu aujourd'hui comme hier très peu il y a très peu de familles où les enfants sont reconnus comme des sujets à part entière et c'est ce qu'on pourrait qualifier d'inceste psychique en prenant cette définition de de l'inceste Jean-Pierre Lebrun qui est un psychanalyste belge en parle bien où en fait le parent la mère n'est pas décollé de l'enfant alors soit elle ne elle le prend comme objet de haine de rejet soit comme objet de dévoration elle l'adore mais ça c'est toujours pas glamour et au fond l'écriture permet justement d'établir une frontière c'est là où par exemple l'eczéma est souvent un appel à la fois désespérément à être vu et en même temps à pouvoir se séparer donc c'est très complexe évidemment mais moi ça m'a permis de mettre du tiers voilà ça permet de mettre du tiers de se séparer et de se protéger ce qui est difficile c'est que aussi parfois on écrit par exemple par exemple sa colère et de l'écrire finalement on ne l'adresse pas à la bonne personne et en même temps en l'écrivant on la comprend donc voilà tout ça sont des phénomènes très subtils très complexes mais très intéressants parce qu'au bout du compte quand même ils sont assez salvateurs et effectivement passé ce temps qui pour moi m'a quand même pris des années des années et des années il y a eu comme une sorte de retournement et de mouvement qui a fait que je n'ai plus comment dire j'ai toujours continué à écrire et à cultiver et à honorer ce goût que j'ai profond pour le retrait et la solitude mais ça n'était plus par incapacité à rencontrer le monde mais justement en effet par goût d'être traversé par lui de pouvoir arriver à finalement être avec l'autre d'une manière très particulière qui effectivement quand on est à sa table dans son bureau on pourrait enfin l'extérieur pour avoir l'impression qu'on n'est pas du tout avec lui avec l'extérieur mais pourtant si pourtant si voilà c'est c'est singulier c'est sûr que ça ne convient pas à tout le monde mais mais pourtant oui il y a de l'autre au combien il y a de l'autre et puis il y a quelque chose que tu décris presque pudiquement tant ça ça ressemble à un trésor c'est cette capacité de l'écriture à nous emporter dans l'oubli du temps comme si on était comme si on visitait d'autres d'autres dimensions en fait oui tout à fait c'est excellent ce sens oui pardon non mais notamment je pense à ce passage qui m'a émerveillée qui est le moment où tu compares l'univers et un essaim d'abaille dont chaque alvéole est une poche du temps et en disant sous forme de clin d'œil que où sommes-nous lorsque les heures disparaissent oui c'est vrai et j'ai souvent fait moi cette expérience-là et où effectivement après il m'est arrivé plein de choses comme ça en lien avec les livres que j'ai pu écrire et des choses assez extraordinaires au sens extraordinaire presque surnaturel où j'ai vraiment senti à quel point le fou par exemple traverse le temps mais dans dans un aspect extrêmement sombre parce que la folie est une chose atroce mais le verbe permet justement de circuler au-delà du temps dans une sorte d'espace qui est l'outre-temps sans devenir fou parce que oui en effet je suis assez convaincue de cela que l'univers est un essai d'abeilles et que j'ai pu écrire par exemple sur Hildegard de Bingen et j'avais vraiment la sensation d'être avec elle et d'avoir on pourrait dire que j'ai pu vivre avec elle dans une vie antérieure mais en fait c'est même pas ça c'est que c'est une vie en même temps mais dans un elle nous semble antérieure parce que Hildegard de Bingen a vécu au Moyen-Âge mais ça c'est juste l'homme qui a besoin du temps pour se structurer parce que sinon c'est la folie on a besoin du temps mais voilà pour autant je pense que le verbe a cette puissance-là de nous faire traverser les aléoges ça c'est quand même extraordinaire c'est mieux que les champignons hallucinogènes c'est l'ouverture comme tu dis au monde inconnu au céleste au quantique et puis il y a autre chose que tu décris comme fort joyeux à un moment tu dis la puissance du verbe est telle qu'elle peut aller jusqu'à engendrer ce dont la vie a besoin pour s'épanouir et tu rajoutes un peu plus loin l'imagination forte engendre l'événement quelque chose qu'affirmait l'éclair du temps de Montaigne je crois qu'il y a eu des histoires je pense à cette auteure japonaise que tu as rencontrée alors que tu l'avais créée en quelque sorte alors je ne l'ai pas rencontrée physiquement mais c'est vrai que j'ai inventé cette auteure japonais au départ qui s'appelait Yasuki parce que j'étais à la Villa Médicine le journal Libération m'avait demandé de faire la semaine de l'actualité de commenter l'actualité j'étais absolument au courant de rien je n'ai pas du tout été au courant pendant très très longtemps je commence doucement à l'être un peu plus et donc je me disais pourvu qu'il ne se passe rien et c'est là que Bush a déclaré la guerre c'était en 2003 au printemps 2003 et du coup je me suis dit quelle réponse et quelle réponse à la guerre donc la poésie donc à la fois je n'osais pas du tout écrire de la poésie donc j'ai inventé ce japonais en écrivant un petit poème que j'ai signé de son nom en ayant vérifié qu'il n'y avait rien qui correspondait à ce nom là d'où m'est venu ce nom je ne sais pas et en effet après j'avais demandé une bourse pour me rendre au Japon avec l'idée d'écrire cette biographie de ce japonais en me disant que je publierais mes poèmes traduits par moi en les faisant passer pour des poèmes de lui enfin bon voilà toutes les unifères de l'écrivain et puis bon il s'est avéré que cet écrivain en fait existait et c'était assez incroyable parce que bon j'ai pu rentrer en contact avec elle et en fait elle avait été malade et au moment où moi j'ai eu un épisode psychotique assez difficile en fait elle est tombée malade à ce moment là et moi c'est le moment où j'ai rencontré ce psychiatre et c'est comme s'il y avait eu une circulation très folle très incroyable très magique plutôt que folle c'est plus juste entre nous et voilà on a échangé et finalement je me suis aperçue que ce mot là ce nom de Yazuki était pour elle aussi un pseudonyme donc il y a eu comme ça des correspondances très étonnantes oui et puis voilà je pense que moi j'ai écrit aussi sur l'amour avec le désir profond qu'il advienne dans ma vie et c'est oui c'est vrai que je crois que c'est l'acteur Michel Simon qui disait il faut faire attention à ce qu'on écrit parce que les histoires finissent par arriver et bien j'ai toujours été très attentive à cela et voilà et l'amour aussi a fini par arriver donc c'est très puissant oui le verbe c'est sûr il faut faire gaffe alors pour y aller de façon un peu plus concrète comment sait-on que nous sommes dans une écriture pour ceux qui écrivent juste et inter et que enfin sans faire de fioritures de fioritures voilà c'est sûr voilà à un moment tu parles de verticalité du sens mais voilà comment on sait qu'on est dans une écriture exigeante qu'on est dans l'exigence de soi-même je ne sais pas c'est difficile de résumer ça comme ça parce que ça s'entend à l'oreille comment je dirais ça je dirais que il y a quelque chose qui a à voir avec la vérité il n'y a pas la vérité on est bien d'accord on a chacun la sienne on a que des interprétations de la vérité ça elle nous appartienne complètement ces interprétations là mais il y a quelque chose au fur et à mesure de l'écriture lorsque on fait cet effort de précision d'aller chercher exactement au plus près possible parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe un indicible qui nous échappe ça c'est sûr que la poésie parfois attrapée encore mais je crois que c'est cet effort d'aller regarder son nombre d'aller en profondeur d'aller forer à l'intérieur de soi qui fait qu'au fur et à mesure on s'approche de plus en plus d'une vérité de l'être que le corps reconnaît je ne sais pas trop comment dire ça autrement mais c'est sûr que c'est c'est vraiment c'est à l'oreille enfin moi c'est vraiment ce qui ce qui m'importe de transmettre dans les ateliers que je propose c'est de d'aller faire cet effort de chercher en fait sans cesse de chercher sa propre vérité pardon je oui d'être de faire très attention à être le moins complaisant possible voilà mais ce n'est pas simple et je dirais que la question là que tu poses elle est elle est très difficile c'est difficile d'y répondre parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné moi j'ouvre un livre j'ouvre un livre à la première page je sens je sais s'il y a quelqu'un ou pas évidemment c'est seulement de mon point de vue on est bien d'accord mais ça c'est comme chacun est-ce que c'est compatible avec la la fiction cette vérité là oh oui oui oh dieu soit le oui oui parce que sinon mon dieu non là sinon on est tout frais non moi j'ai pas du tout donc de comment dire ça comment dire de passion pour les récits plus que pour la fiction non ce sont des mouvements moi j'ai écrit des livres de complètement de fiction avec des romans avec plein de personnages complètement inventés ou bien en effet aussi des récits comme le dernier livre le chagrin des origines qui est très particulier mais en effet qui est vraiment blanc du récit non c'est complètement compatible avec la fiction parfois même la fiction permet vraiment d'aller beaucoup plus près de soi parce que il y a des faces nord des faces sud on peut pas parfois passer directement frontalement parfois c'est pas possible et puis c'est pas souhaitable on a besoin à un certain moment de la fiction et puis ça ouvre aussi la fiction c'est extraordinaire oui complètement compatible d'accord et tu parles aussi de la question de défendre avec férocité son temps et la liberté d'en disposer à sa guise donc pour écrire justement est-ce que tu penses que ceux qui ne le font pas n'éprouvent pas une réelle nécessité d'écrire ou est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour trouver ce temps alors en fait c'est tout ça alors ça ça pose la question du désir de l'écriture du désir d'écrire c'est sûr que si on peut faire autrement ça n'empêche pas qu'on puisse quand même avoir du désir mais je pense que si c'est vital on trouve le moment parce que si c'est vital c'est qu'en fait évidemment tout le monde n'a pas un rapport aussi radical et heureusement avec l'écriture moi j'avais l'impression que c'était une question de vie ou de mort bon voilà c'est un petit peu excessif mais c'est comme ça que mon histoire s'est construite puisque je suis née comme ça et que j'ai été conçue comme ça dans un rapport de vie et de mort mais on n'est pas obligé d'être dans quelque chose d'aussi difficile et après il faut trouver sa façon et ce qui est juste par exemple je pense à quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui n'était pas du tout écrivain mais qui avait ce désir d'écrire profondément voilà et puis il écrit tous les matins de 5h à 7h du matin donc il faut déjà se lever il faut déjà être assez motivé et ensuite il partait faire sa journée de travail et puis un jour il s'est retrouvé au chômage entre temps on avait pas mal travaillé ensemble et il a publié un livre qui a reçu un prix et ça a été une aventure absolument formidable et au fond il s'est retrouvé au chômage et donc il était très très content parce que il allait pouvoir s'y mettre à plein temps bon et en fait c'est très intéressant puisqu'il n'a pas pu écrire une ligne voilà il est devenu sec et en fait après on m'en a discuté il m'a dit mais moi c'est impossible en fait de passer mes journées à ça c'est juste un cauchemar et je lui ai dit mais oui et je comprends très bien et il m'a dit en fait c'est là où je ne suis pas du tout écrivain mais en fait écrire me plaît et j'ai envie de continuer et je lui ai dit mais c'est très bien parce que c'est ça qui compte en fait il a trouvé la vérité de son rapport à l'écriture c'est-à-dire qu'il aime ça il a besoin de ça il a retrouvé un boulot il est très content il travaille je ne sais pas combien d'heures par jour mais c'est cette cette poche si je puis dire d'écriture ce temps à lui lui appartient et il est très comment dire en revanche il lui fait très attention voilà donc il faut que chacun trouve sa vérité par rapport à ça est là où il est bien avec ça et sans avoir en fait c'est pour ça que c'est intéressant d'interroger son désir d'écrire parce que tout le monde n'est pas fait pour être écrivain mais tout le monde peut avoir un rapport à l'écriture c'est sûr c'est ça et il faut trouver qu'est-ce qui est juste pour soi voilà qu'est-ce qui nous rend heureux c'est quand même ça fondamentalement si l'écriture elle n'est pas au service du vivant c'est pas la peine enfin c'est ma conviction voilà c'est que on est là fondamentalement pour être vivant dans la joie voilà il faut que l'écriture elle soit au service du vivant qu'elle ne soit pas mortifère ça veut dire qu'il y a des moments où on n'est pas heureux il y a des moments où on est triste et ça ça fait partie du vivant mais le mortifère ça c'est pas vivant alors justement j'ai écouté et visionné plusieurs interviews de toi et il est clair que tu es sans aucun doute une belle femme mais plus on te voit dans ces dernières interviews que j'ai pu voir de toi on observe un rayonnement de femmes heureuses est-ce que ça change quelque chose à l'écriture quand on est heureux tant mieux d'abord merci c'est agréable ça change quelque chose à l'écriture mais oui c'est sûr ah c'est intéressant ça comment exprimer ça c'est-à-dire qu'elle comment je dirais quand elle est là comme survie parce qu'il y a beaucoup de souffrance même si on se donne à elle et il en coûte des sacrifices c'est certain une sécurité financière parfois affective enfin bref c'est un prix mais on en tire quand même quelque chose une sorte de retour sur un vêtissement indirect et quand on commence à être heureux et à avoir encore le désir d'écrire parce qu'il pourrait tout aussi bien nous quitter mais en tout cas ce n'est pas mon cas il y a vraiment quelque chose de d'entrer dans une forme d'abondance généralisée si je puis dire qui est qui est de se donner à elle dans l'idée justement de pouvoir l'honorer ou comme en gratitude voilà et de pouvoir la servir au sens en deux mots on est bien d'accord la servir et non pas de l'asservissement l'écrire ce qu'elle t'a donné en fait oui quelque chose de cet ordre oui de pouvoir y aller quoi avec le plus de générosité possible et dans toute la multiplicité des formes là moi je suis repartie sur un très gros roman avec une joie énorme et en même temps il y a un autre projet qui est arrivé voilà en fait comme si on oui il y avait une sorte d'abondance exactement comme on a reçu quoi de pouvoir donner et plus on donne et plus elle donne j'allais dire ouais et moi en fait on veut tirer moins on veut l'utiliser pour soi je sais pas comment dire moins on veut en obtenir quelque chose plus elle donne voilà je dirais qu'il y a quelque chose de cet ordre donc oui je pense qu'on peut vraiment on peut être complètement heureux et écrire ça veut pas dire que on voit pas la profondeur des choses et on peut bien voir que voilà comment dire la complexité des choses oui c'est ça ouais mais parce que pour aller un tout petit peu plus loin dans ce que tu viens de dire oui c'est vrai que le chagrin des origines des origines pardon ressemble un peu à un cheminement un aboutissement de cheminement personnel et du coup j'imagine du moins sur le thème de la lignée mais du coup vers quoi se tourne ton écriture tu parles de ce gros roman c'est un thème totalement différent c'est des je sais pas moi j'ai j'ai l'impression que je parle toujours de la même chose un petit peu quand même alors sous des formes très différentes mais je parle toujours de voilà faut mettre vivre mourir aimer enfin voilà toutes ces bricoles non oui je pense peut-être c'est un livre sur le temps c'est possible je sais pas très bien ce que je fabrique en tout cas je fabrique un truc mais je pense que le chagrin des origines en effet il est il est arrivé à un point d'aboutissement où il y a quelque chose qui a changé c'est sûr pas depuis la publication de ce livre mais toute cette époque enfin bon c'est sûr et je pense que la continuité de ce travail il correspond au fait que j'ouvre un cabinet pour accompagner les gens en individuel justement dans un travail plus personnel et d'inspiration plus analytique je pense que c'est ça la continuité de ce livre mais si je dois en dire quelque chose de ce point de vue là mais le j'allais dire l'empire de la fiction le royaume du verbe il n'a il n'a jamais enfin il n'a jamais cessé d'être là et même s'il a participé d'une enfin mon travail a participé d'une quête d'identité de compréhension de moi-même et de savoir de comprendre à peu près d'où je venais qui j'étais qu'est-ce que je foutais là pourtant voilà j'ai toujours une sorte de joie profonde à essayer de saisir quelque chose du monde dans les mots ou de me laisser saisir par eux par lui oui il y a un moment ça me rappelle le moment où dans ton livre tu parles de se laisser abandonner au verbe et de faire l'amour avec le verbe en fait c'est lui enfin de bien sûr il y a cet abandon-là c'est extrêmement érotique et c'est de l'ordre de l'éros et c'est de l'ordre du sexuel pour moi vraiment au sens sexuel premier au sens vital voilà voilà ça met en mouvement le vivant c'est oui l'éros dans le sens presque sacré que j'y mets quand je dis ce mot-là comme une relation amoureuse met l'éros en mouvement justement quand elle est vivante et non pas mortifère voilà l'écriture ça met toute forme j'allais dire de création met l'éros en mouvement cuisiner c'est aussi je pourrais dire de cet ordre-là à partir du moment où voilà on est dans comment dirais-je ça autrement on a on a on a été d'accord à un moment donné pour sauter à pieds loin dans la rivière de la vie avec voilà on est chahuté parfois évidemment mais on y va et donc on est d'accord et à partir de de ce moment-là la vie elle elle nous le rend au centuple d'une certaine manière parce que si on dit oui malgré la peur qu'on peut avoir parce que ça le torrent bouillonnant ça peut faire peur mais oui elle le rend je trouve oui et l'écriture comme comme le reste à quoi j'ai envie de te demander à quoi sert l'écriture dans une période comme celle que nous traversons en ce moment que je vais nommer de façon très réductrice une crise sanitaire oui alors là elle sert ben oui ça alors là vraiment elle sert justement comme comme endroit de retrait de distance au sens pas évidemment de distance sociale c'est pas ça dont je parle mais de réflexion de pensée c'est à dire qu'on est aussi dans un univers par les médias numériques internet etc où on est dans un univers et un monde de la pulsion c'est à dire ça hop quelqu'un ils sont on voit bien quoi alors moi je connais rien aux réseaux sociaux mais parfois j'en entends parler et on voit bien que tout est de l'ordre de la pulsion il y en a un qui est traversé par une bouffée de haine porf il l'exprime et il l'envoie non il faut au contraire saisir se saisir de l'écriture pour poser sa pensée pour creuser sa pensée essayer de comprendre ce qui arrive de faire la distinction entre ses émotions ses sentiments voilà c'est comment le mental justement peut créer des symptômes tellement il est fort tellement la pression générale est puissante la pression médiatique elle est impressionnante vous ouvrez vous suivez un petit peu les actualités je veux dire en général trois jours après on est quasiment certain d'avoir du mal à respirer sans être sorti dehors je caricature un peu mais je sais pour me faire entendre mais c'est une période très singulière ça c'est certain où il est je crois plus que jamais il nous est demandé de tenir notre ligne c'est à dire d'être tenir en verticalité de maintenir la pensée parce qu'elle elle est vraiment quand même très mise à mal on n'est que dans l'opinion donc l'opinion ça n'a jamais fait penser personne donc c'est très c'est jamais le meilleur qui sort de tout ça donc oui il faut vraiment revenir à une intériorité et une pensée et l'écriture de ce point de vue là est toujours salvatrice et elle aide même si à un moment donné ça peut être d'écrire quelque chose de son angoisse ou de sa haine mais voilà de la poser chez soi pas en ligne et réfléchir c'est un rendez-vous avec soi et avec le collectif je crois où il est clair que nous sommes rendus à prendre en compte quelque chose en soi qui est plus grand que soi et qui dépasse à mon avis le collectif humain et qui est de l'ordre d'une transcendance et ça c'est comment dire ma je sais pas quoi ma foi voilà on peut l'appeler comme ça merci Laurence est-ce que tu penses qu'on pourrait conclure par la phrase que tu as écrite et que j'apprécie je désirais rester vivante du sais-je en mourir oui 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 on peut conclure c'est vrai que c'est comment je dirais ça aujourd'hui je n'ai plus besoin de mourir pour être vivante c'est le le fruit de ma route et voilà c'est quand même c'est quand même vachement bien mais c'est vrai que ça a été oui ça a été plus important que tout de de rester vivante au sens de la vie vivante quoi pas juste d'être au monde mais vraiment d'être un organisme vivant donc en mouvement mais voilà alors il y en a une autre de conclusion page 200 tu cites Charlotte Delbeau quand elle publie 25 ans après être revenue des camps un poème est-ce que tu peux le lire pour terminer ah oui avec joie d'autant que j'ai vraiment il va paraître en janvier prochain un livre que j'ai écrit avec Schlemus et Linger et ça a été très très bouleversant pour moi parce que c'est un un homme qui a été déporté à l'âge de 13 ans un juif polonais et qui a traversé les camps il a survécu à neuf camps et ensuite il est devenu sculpteur il a un parcours extraordinaire parce que il a choisi justement de rester en vie je veux dire par là c'est qu'il a choisi la vie vivante il a au-delà de tout ça il a aimé fondé une famille il vit toujours avec sa femme il a 92 ans je l'ai rencontré et ça a été une aventure incroyable d'écrire son histoire à la première personne dans ma langue voilà on a vraiment eu une rencontre forte et je pense que il sait deux trois bricoles de ce que c'est qu'être vivant et à quoi sert l'art oui je lis avec avec les mots de Charlotte Delbault je vous en supplie faites quelque chose apprenez un pas une danse quelque chose qui vous justifie qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau de votre poil apprenez à marcher et à rire parce que ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie oui ça nous demande d'être des êtres humains et ce qui n'est pas acquis avec la naissance il y faut du langage pour ça et tout ce que cela implique merci Laurence merci beaucoup Natacha c'était vraiment très heureux moi aussi merci Sous-titrage ST' 501